re bonjour donc on continue avec les multiplexeurs donc la dernière fois on a réalisé le multiplexeur de a à zéro en passant par la table de vérité les équations logiques puis on a fait le schéma donc après l'entité le dessin les entrées des sourcils plus on a fait à l'intérieur la fonctionnalité via l'architecture interne de ce composant pour qu'il fasse la fonction de multiplexer donc ici il y en a sur le marché plusieurs types de multiplexeur comme celui-là le 74 153 comme on voit ici il s'agit d'un multiplexeur de 4 mux 1 c'est à dire donc à quatre entrées et seulement une sortie une entrée sera sélectionnée vers la sortie soit la sortie 1 y selon le choix de a et b donc si a et b sont mis à zéro donc on va lancer la simulation donc s'ils sont mis à zéro donc voilà vous aurez l'entrée 1 x 0 qui sera mis à la sortie 1 y donc si j'ai mis maintenant à 1 donc voilà on aura la deuxième entrée c'est 1 x 1 qui sera mis à 1 y et si j'ai mis à 1 donc on aura dans ce sens là voilà l'entrée 3 c'est 1 x 2 et puis si j'ai mis les deux à 1 donc on aura la dernière entrée 1 x 3 vers la sortie donc de même donc voilà le matériel c'est quelque chose qui se fait en parallèle c'est le païsme pour cela là on trouve les fpga bien les sécures intégrées programmées dans voilà les microcontrôleurs ou bien l'iaïe ainsi de suite parce que les tâches alors les signaux peut être traité en parallèle donc ce qu'on a ici une deuxième entrée un chiffre binaire c'est 4 bits qui voilà l'entrée 2 x 0 sera transmise à la sortie ok donc de la même façon aussi donc voilà si je l'a mis à 0 donc on peut pas donc on doit faire un autre choix à 0 le mettre à 0 donc c'est l'entrée 2 x 0 qui sera mise à la sortie de y donc un composant facile à intégrer pour des maquettes électronique numérique complexe donc comment on fait donc de la même façon donc on va y aller vers pick device et voilà taper 74 153 cliquez deux fois et vous aurez le composant à gauche on aura besoin aussi du led cliquant deux fois là puis on aura besoin d'une résistance cliquant deux fois et logique state donc ce voilà donc une chose je crois c'est la résistance on va arrêter pour faire un câblage ou bien apporter une résistance la résistance c'est toujours à 10 à 10 kg ohm donc 10 kg ohm et voilà c'est bloqué le courant il va pas passer pour allumer la led donc on doit la mettre à une résistance un peu faible donc la valeur de j'ai pris 360 ohm voilà comme valeur c'est la seule chose qu'on peut ajouter donc voilà une petite vidéo sur le multiplexeur on peut ajouter une autre on a maintenant ici un multiplexeur et un euh euh des multiplexeur comme on voit ici un autre on va un petit peu lancer la simulation pour un petit peu voir la fonctionnalité donc ici euh voilà on a l'entrée un c et on va la transmise vers et on va la transmise vers donc elle est low active vers la sortie appropriée donc on voit ici à chaque fois que je fais un autre choix j'aurai la led ici qui voilà ici se sont pas allumés donc c'est l'inverse et celui-là elle a été sélectionnée donc c'est l'entrée qui sera mis sur euh 1 y 0 et si je fais ce choix-là c'est cette entrée 1 c qui sera mise à 1 y 1 ok et ainsi de suite donc c'est cette sortie-là euh c'est cette entrée qui sera mise à 1 y 2 et ainsi de suite donc on a un multiplexeur voilà c'est le 74 155 hein donc de même le choix c'est 174 155 euh vous pouvez aussi le voilà c'est un doigt 4 line ou 4 line decoder ou bien des multiplexeurs vous avez le euh comment dire le le package hein donc là vous pouvez vraiment réaliser une maquette faire le layout si vous voulez voilà donc le ça c'est le démultiplexeur on va voir l'autre composant c'est quatre mille dix-neuf quatre mille dix-neuf quatre mille dix-neuf vous avez toujours euh euh une description quatre mille dix-neuf c'est un multiplexeur ok de la même façon qu'on a déjà réalisé dans euh euh le deuxième exercice donc essayez de refaire ce brochage prenez le temps pour bien pour câbler ses composants et puis lancer la simulation et comprendre ce fonctionnement de ces multiplexeurs et les démultiplexeurs ça va vous aider à comprendre aussi le contenu du cours voilà